Premier rappel. Par conséquent, période d'occasion orange. Chef de l'opposition royale de Sa Majesté, M. le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Nous sommes préoccupés de l'association des Jeux, de la société que le gouvernement a choisie pour opérer le casino de Winben. Ils ont envoyé de l'argent avec l'association de l'ACB. Il y a eu, par exemple, de l'argent qui a été blanchi par le casino. Il y a eu une enquête générale. La Première ministre a dit qu'il paie attention à ce dossier. Ce n'est pas suffisant, M. le Président. Est-ce que le gouvernement n'hésite pas à préoccuper de faire des affaires avec une entreprise qui fait l'objet d'une enquête? Premier ministre, je sais que le ministre des Finances voudra commenter également. Je comprends que la décision d'approvisionnement est que par la société des Jeux, et cette entreprise ne fait pas l'objet d'une enquête aux criminels. L'OMG a des dispositions contre le blanchiment d'argent et se conforment avec toutes les lois existantes au pays. Ils ont mené une vérification sur l'entreprise Great Gaming du Canada. Je sais que le ministre des Finances a déjà eu des conversations avec l'OLG, et nous prenons ce dossier très au sérieux. Complémentaire, Nipi Singh, de retour à la Première ministre. Ces allégations sont exactement pourquoi le casino doit être interrompu rapidement. Le gouvernement n'est pas préoccupé par ces allégations, ces troubles-là. Lorsque le contrat a été accordé, le ministre, il était très intéressé par ce projet de loi. Lorsque des accusations ont été départementales, il a dit qu'il n'était pas au courant. Est-ce que le ministre n'était pas au courant? Pour lui, il ne fait pas son travail. S'il le savait, pourquoi il n'a pas dit la presse qu'il n'était pas au courant? Il faut bien comprendre. Il faut aller au fond des choses. Est-ce que le ministre savait que son casino est lié à des activités de blanchiment d'argent? Monsieur le Président, ministre des Finances, Monsieur le Président, c'est évident que les députés d'en face fassent attention au pouvoir pour dire qu'ils n'ont pas un plan, qu'ils ne savent pas quoi faire, qu'ils ne savent pas où ils s'en vont. Intervention du Président. L'argument, c'est-à-dire qu'ils auraient l'intégrité du processus, c'est très important pour nous. Et je comprends que la société Great Canadian Gaming ne fait pas l'objet d'une enquête. Ils ignorent la vérité. La Commission des jeux de l'Ontario et la Société des jeux a fait des vérifications dans le processus d'approvisionnement. La société a un programme en place anti-blanchiment qui est conforme avec la loi fédérale. La société également a fait des études de vérification avant d'inscrire cette société complémentaire. De retour à la Première ministre des gouvernements du gouvernement qui a dit 500 millions de blanchiments en Colombie-Britannique, on le lit dans les journaux, des doutes d'activité touristes avec des dizaines de millions de dollars en 20 dollars. Qui fait ça? La GRC fait une enquête jusqu'en 2015. On parle de 220 millions de dollars qui ont été blanchis en Colombie-Britannique en une seule année. Comment cela se fait? Il faut aller au fond des jours. La Première ministre, qu'est-ce que le ministre des finances savait et quand est-ce qu'il a appris le ministre des finances? Une fois de plus, soyons clairs. Je comprends que cette société ne fait pas l'objet d'enquête. Nous avons la Commission des jeux et la Société des jeux sont en contact, mais le député d'en face fait des allégations et infère des activités criminelles d'une société. Il doit vivre avec ces faits. Mais nous, de sa côté de la Chambre, nous avons un processus d'approvisionnement juste et transparent avant qu'un contrat ne soit employé. Et je reconnais que le député d'en face essaie de faire des gains. Il doit blâmer quelqu'un. Il faut avoir un processus juste et équitable et laisser le processus suivre son cours, chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la Première ministre. C'est la troisième semaine de la grève au collégial. On ne sait pas si l'année et le semestre sont en danger. Est-ce que ce sera une année perdue? On ne peut pas jouer avec l'éducation des étudiants. Ma question s'adresse à la Première ministre. Malgré que cela, maintenant, ça dure depuis trois semaines, pourquoi est-ce que la Première ministre n'a rien fait pour le retour au travail des partis concernés? Première ministre, M. le Président, vous savez quoi? Je suis préoccupé par cette affaire. Nous voulons que les étudiants retournent en classe. Le ministre de l'Éducation et moi, nous avons des attentes que les deux partis ont trouvé une façon de retourner à la table de négociation et signer une entente. Et j'ai la volonté qu'aucun étudiant, aucun élève ne perde son semestre. Le ministre a des discussions avec les partis pour l'heure. Nous encourageons les partis à retourner à la glade de négociation. Il faut qu'il y ait une négociation, une entente négociée. Il faut qu'ils retournent à la table de négociation, qu'il y ait une entente de signer complémentaire. De retour à la première ministre, elle a dit qu'elle est préoccupée, mais elle n'a rien fait pendant trois semaines pour le retour à la table. Nous sommes préoccupés. Cette grève a appelé anxiété pour les étudiants qui doivent compléter leur semestre. Pour bien comprendre l'urgence de l'association, la présidente des étudiants ont inscrit dans un programme d'apprenti parce qu'eux dépendent de l'assurance-emploi, parce que tout ça est interrompu, Samson, qu'ils n'ont aucun emploi, aucune scolarité, aucun financement pour vivre une situation très précaire. Pourquoi la première ministre ne fait pas davantage à une préoccupation n'est pas suffisante? Qu'est-ce que la première ministre va faire pour retourner à la table de négociation des partis? Oui, j'aimerais savoir le plan de la part des conservateurs pour retourner à la table de négociation. L'intervention du président. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pandémie. Député de Whitby, Oshawa, à l'ordre. Je suis debout depuis quelques secondes. Et le ministre du Développement économique et de la croissance rappelle à l'ordre. Lorsque je me lève, vous vous arrêtez. Veuillez poursuivre. La première ministre, c'est moi. Nous vous encourageons. Les partis, vous voulez jouer cette partie, je vais gagner. Je vais passer aux avertissements. Veuillez poursuivre. Nous sommes clairs. Nous voulons que les partis retournent à la table de négociation où il y aura une solution. Dans le même temps, je rencontre des groupes d'étudiants, y compris Morgana Finchon, du Collège principal d'intervention du président. Duffin Caledon, vous êtes avertis. Et poursuivre. Nous voulons nous assurer que les étudiants ont l'information nécessaire pour passer la grève. C'est une situation difficile. On espère qu'il y aura un règlement à ce conflit bientôt. Si je savais qui c'était, il serait averti. Complémentaire final de retour à la première minute, je dois dire. En temps ancien qu'instructeur à temps partiel, pour moi, c'est une note d'échec que les collèges essaient de rassurer les étudiants pour maintenir l'école. Mais la SEPO a dit que ce plan n'est pas connu des groupes de professeurs. Et ce n'est pas réassurant. Est-ce que la première ministre peut-elle expliquer pourquoi il n'y a eu qu'une consultation pour sauvegarder le sommet seul? Les étudiants méritent la tranquillité d'esprit. Il y a un plan d'urgence et le ministère a un plan d'urgence pour les élèves ou les étudiants en programme emprunté. J'ai été fier d'entendre que Morgana, nous avons eu des discussions productives. Et maintenant, avec les réunions, que le gouvernement fait quelque chose. C'était la chef des étudiants du collège pour faire le point sur la situation. Hamilton Mountain, ma question s'adresse à la première ministre. Le 3 octobre, le ministre de la Santé a dit à la Chambre, en réponse à ma question de ma collègue, concernant la saturation des hôpitaux, que les néo-démocrates accéléraient, pardon, parlaient d'une situation non acceptable. Et il y avait des personnes qui étaient assidées sévières au bloc pendant plus de quatre heures, avant que les ambulances puissent avoir les médicaments. personnes de l'hôpital n'étaient disponibles. Est-ce que la première ministre pense encore que la saturation dans les hôpitaux, c'est vraiment essayer de faire peur aux gens, mais les ressentis des soins de longue durée. Merci. Je suis heureux de me pencher sur cette situation. C'est l'obligation de nous tous dans le secteur de la santé pour avoir des soins de qualité. Concernant l'hôpital d'Hamilton, voilà pourquoi en matière de capacité, à cause de la nouvelle démographie, d'une démographie vieillissante également, voilà pourquoi nous augmentons le nombre de lits à la hauteur de 54 dans la région d'Hamilton, plus des lits complémentaires, si le cas échéant, selon les besoins avec la saison de la grippe. Il est important de reconnaître que la majorité des hôpitaux dans la province ont des défis de saturation. Là où ça existe, on fait les investissements nécessaires. Complémentaire à la première ministre, Tim a décrit son temps à l'hôpital d'Hamilton en étant chaotique. C'est un patient parce qu'il avait le cancer. Il est allé à l'hôpital. Il voulait aller à l'hôpital le plus près de chez lui, mais il a dû aller à un hôpital plus loin. Et ensuite, il a dû attendre quatre heures aux soins d'urgence. Les salles d'urgence étaient tellement engorgées qu'il était à peine à l'intérieur de la salle d'urgence et qu'il s'ouvrait à chaque fois la porte alors qu'il attendait. Et alors qu'il attendait que le personnel lui a dit qu'il pourrait mourir. Et bientôt, Jim a dit aux médias qu'il n'aurait pas dû attendre pour une période indéterminée. Et pourquoi est-ce que la première ministre n'est pas d'accord? Mais, monsieur le président, je suis désolé que cet individu a eu l'expérience qu'il a eue à l'hôpital Stravinsky à Hamilton. C'est un grand centre de soins pour les gens aux prises avec le cancer en Ontario. Et nous avons un très bon système de soins pour les patients qui souffrent du cancer, mais il n'est pas parfait, comme c'est le cas partout dans le reste du système de soins de santé en Ontario. Mais c'est pour cette raison qu'on apporte les investissements dans notre système pour que nous puissions avoir un des meilleurs systèmes de soins au monde. et nous avons certains des meilleurs résultats en ce qui concerne le cancer pour les survivants du cancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'incident malheureux comme celui-ci, mais je vais me pencher sur cette situation complémentaire. Je parle des soins d'urgence et non pas le centre de cancer à Stravinsky. Lorsqu'il a finalement été admis, c'était dans un endroit qui n'était pas mieux que le couloir, selon sa famille. Après trois heures de plus, la famille de Jim est devenue désespérée. Juste pour pouvoir quitter la salle d'urgence, Jim voulait passer ces derniers jours avec sa famille dans sa maison. Au lieu, il a passé des heures dans une salle d'urgence engorgée en douleur, alors que sa famille tentait de trouver un autre endroit où le mettre, pour être... avoir... que ce soit plus privé. Il est mort trois jours plus tard. Il ne blâme pas le personnel ou l'hôpital, mais plutôt, c'est l'engagement systémique dans les hôpitaux. Et c'est un problème au niveau de la province. On a besoin de plus de lits. Qu'est-ce que le premier ministre a à dire à la famille de Jim aujourd'hui? Monsieur le Président, je suis désolé et perturbé par... la mort de cet individu, de Jim. Et je voudrais présenter mes condoléances à ses proches et à sa famille. Lorsqu'il s'agit de l'engagement dans les hôpitaux, c'est pour cette raison qu'on a effectué les investissements pour aider les hôpitaux. Ils ont un plus grand volume dans leur salle d'urgence parce qu'ils ont une population croissante et vieillissante, tout comme la députée d'en face ne semble pas appuyer nos investissements dans l'hôpital de Humber River et de Finch pour faire en sorte qu'il y ait plus de patients, qu'il y ait plus accès à plus de lits. Je ne sais pas si elle appuie ou n'appuie pas nos investissements de millions de dollars pour créer 1 200 nouveaux lits de soins aigus dans la province. Nouvelle question, députée de Necobel. Pour la première ministre. La semaine dernière, le personnel et le ministre de la Santé ont tenté de trouver une solution temporaire. Tout aide, mais la première ministre ne semble pas comprendre l'ampleur du problème. Les lits temporaires ne suffisent pas pour renverser les dommages des compressions et des gels qui ont été imposés par le gouvernement libéral par le passé. Par exemple, à North Bay, dans le centre hospitalier régional, ils ont dû mettre à pied plus de 400 travailleurs de première ligne. et ils doivent avertir la collectivité au niveau du manque, la pénurie de lits. Le plan de la première ministre est de donner huit lits temporaires à la région. Est-ce qu'elle pense que c'est suffisant pour renverser les dommages d'années de manque de financement par ce gouvernement? Monsieur le Président, je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée voudra répondre, mais je voudrais dire premièrement qu'il y a eu des années d'augmentation de financement au système de soins de santé dans cette province. À chaque année, le financement a augmenté partout dans le système. La réalité est qu'il y a des problèmes systémiques qu'on doit corriger. On a eu l'occasion, en fin de semaine, de passer du temps avec le sénateur Bernie Sanders des États-Unis. On a fait une tournée des hôpitaux dans la région de Toronto. Et c'est une grande occasion d'avoir une conversation au sujet de ce qui fonctionne ici, dans cette province, avec notre système de soins universel, et où il y a des défis. Et une des choses qui fonctionne très bien, c'est qu'on peut planifier, on peut voir où il y a des lacunes, et trouver des solutions à ces problèmes complémentaires. Merci, Monsieur le Président. L'hôpital de Sous-Sainte-Marie a dit que c'était un code Bourgogne. Ils ont signalé ce code pour trouver de nouveaux lits pour les patients. En janvier de cette année, ils ont retiré le code Bourgogne, non pas parce que la crise s'est améliorée, mais parce qu'elle s'est empirée, et que ça ne voulait plus rien dire parce qu'ils le signalaient à tous les jours. L'hôpital de Sous a le plus haut taux d'occupation de tous les hôpitaux de la province entre 2012 et 2017. Ils ont eu un achalandage de 121 %. La première ministre a offert à Sous-Sainte-Marie huit lits temporaires pour trouver une solution à ce problème. Comment est-ce que la première ministre et le ministre de la Santé et des soins de longue durée soient tellement déconnectés des problèmes qui ont lieu à l'hôpital de Sous-Sainte-Marie? La première ministre de la Santé et des soins de longue durée, Monsieur le Président, après avoir fourni à l'hôpital Sous-Sainte-Marie une augmentation de 6 millions de dollars cette année pour leur coût de fonctionnement, et je pense que c'est la plus grande augmentation de la province. C'est une augmentation de 4,9 % à leur coût de fonctionnement cette année. Et on a aussi alloué d'autres lits pour des soins intensifs, comme elle l'a mentionné, la députée. C'est important, lorsqu'on se penche sur les Air Lys du Nord-Est, il y a un autre fonds de 31 lits, plutôt et non pas un fonds, qui seront alloués par l'hôpital de concert avec les Air Lys de la région. Et lors des prochaines semaines, pour que nous puissions cibler où il y a le plus grand besoin et des alloués, selon où nous anticipons où il y aura un plus grand besoin. En raison de la saison de la grippe complémentaire, à Sudbury, on leur a offert 16 lits, et à tous les jours, nos sciences doivent avoir entre 30 et 35 patients dans les couloirs et dans tous les endroits où ils peuvent les mettre. Donc, les lits qu'ils vont ajouter ne prendront pas en compte les lits temporaires, les besoins immédiats, et ce n'est rien dire des plus grands besoins qui seront nécessaires lors de la saison de la grippe. Comment est-ce que la Première ministre va trouver une solution à ce problème qu'elle a créé? Le ministre de la Santé et des Soins de la durée nous allouons des lits de soins intensifs et aigus partout dans la province et nous créons 600 espaces de transition pour fournir des soins spécialisés pour les gens qui n'ont plus besoin d'être dans les hôpitaux et 200 logements abordables pour les aînés. Mais ce que nous n'allons pas faire, je ne peux qu'imaginer, si on avait suivi les conseils des néo-démocrates lorsqu'ils étaient au pouvoir et d'avoir fermé 24 % de tous les lits de soins intensifs, de soins aigus, dans la province, pour une fermeture de 9 600 litres, une réduction de 9 600 litres dans la province lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et il y avait aussi d'autres compressions qui auraient retiré 500 millions de dollars de plus des soins de santé et de l'éducation. Donc, je ne vais pas suivre leur exemple. Merci, député de Nupia-en-Carleton. Ma question est à la première ministre. Ce n'était pas le titre d'un livre, au niveau de l'ineptitude, qui parlait de la gouverne de ce gouvernement pendant les 14 dernières années, mais c'était plutôt au niveau des centrales de gaz. qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas de dossiers à la suite d'une demande d'information. Peter Feist a tenté de supprimer son fichier et de retirer tous les dossiers. C'était 21 minutes. Est-ce que c'est la nouvelle norme en ce qui concerne le gouvernement ouvert et transparent, selon ce gouvernement libéral? Procurant général, merci, M. le Président. Je pense que la députée d'en face le sait très bien. Tous les députés connaissent les règles. Lorsqu'il y a un dossier devant les tribunaux, on n'en parle pas. Je suis content qu'elle lit le National Post le samedi matin, mais c'est très bien qu'elle puisse nous les relire ici. Mais comme on le sait tous, il y a un procès devant les tribunaux. On doit respecter ce processus et à l'Assemblée, on ne peut pas apporter des commentaires et discuter des preuves qui sont devant les tribunaux. complémentaires. Ce qui dérange de ce côté-ci les Ontariens, c'était que c'était très clair que ceux qui ont témoigné devant le comité de la justice ne respectaient pas cette Assemblée, que ce soit des sacs pleins d'argent ou des courriels qui ont été supprimés. M. Fife est en train de témoigner aujourd'hui, Fife plutôt, a envoyé un courriel pour dire que les choses ne se portent pas très bien. Donc, je vais devoir peut-être supprimer les courriels. Elle a dit OO avec l'historique et le bilan de ce gouvernement. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres OO qui auront lieu dans ce gouvernement en ce moment? M. le Président, je ne suis pas surpris que le parti sans plan qui va poser des questions telles que celle-ci et qui va prendre certains aspects d'un article de journal et ensuite de poser des questions ne pas respecter le processus De ce côté-ci, nous respectons le procès judiciaire et le système judiciaire. Nous avons le plus grand respect pour les règles et c'est pour cette raison que notre gouvernement s'est concentré sur d'assurer une plus grande réédition de comptes et de transparence pour que nous ayons des programmes de formation pour notre personnel. Il y a des gens qui sont responsables aussi pour faire l'archive de dossiers et nous avons aussi adopté la loi sur la réédition de comptes qui augmenterait la pénalité pour ceux qui enfreinderaient la loi. Nouvelle question, députée de Dale Hardpark, merci. Ma question est à la première ministre. Selon les statistiques qui ont été publiées par le ministère des Transports, le nombre de morts causées par des piétonniers distraits n'a pas été réduit entre 1993 et 2012. Cela veut dire qu'il n'y a pas de preuves que les cellulaires auraient augmenté le nombre de morts à la suite de piétonniers distraits. Par contre, les statistiques ont démontré que les conducteurs distraits ont entraîné une augmentation de trois fleurs plus importantes de morts. Les conduites distraits causent plus de morts que la mort à la suite de conduites en ébriété ou d'excès de vitesse. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre ou le gouvernement a mis en œuvre un projet de loi ou a présenté un projet de loi qui se concentre sur les piétonniers distraits? La députée le sait très bien que c'est un projet de loi émanant d'un député. En ce qui concerne la question qu'elle a posée, je pense qu'elle le sait que notre première ministre, notre gouvernement a une approche dynamique pour se concentrer sur les conducteurs distraits avec deux projets de loi, 31 et 65, qui ont été adoptés les dernières années. Il y a quelques semaines, la première ministre a annoncé, moi-même, je l'ai annoncé avec elle, qu'on va apporter d'autres propositions pour renforcer ces projets de loi ou ces lois. L'Ontario a été un premier ou deuxième en ce qui concerne la sécurité routière en Amérique du Nord. Par contre, on doit continuer d'effectuer des efforts et d'améliorer notre bilan. Et nous allons continuer de le faire. Complémentaire, ma question à la première ministre. Je suis sûr que le ministre des Transports savait très bien que ce projet de loi émanant d'un député allait être présenté. La semaine dernière, Friends and Family for Safe Streets ont annoncé une vigile au Conseil municipal pour souligner les 54 personnes qui ont été morts à la suite de violations du cas de la route. Il y a aussi eu un trajet en vélo à la suite de la mort de la fille de M. Santos. Ceux qui enfreignent la loi, les conducteurs, ne font pas face à d'autres conséquences. Ils peuvent tout simplement envoyer un chèque. Est-ce que le gouvernement va mettre en œuvre mon projet de loi 168 pour protéger ceux qui empruntent la voie routière, qui sont vulnérables, et de protéger les piétons, les cyclistes, les aînés et les enfants? Merci, M. le Président. Je vais donner le bénéfice du doute à la députée. Je sais qu'elle milite très fort pour que nous puissions travailler ensemble pour aider les gens les plus vulnérables qui empruntent nos routes. Mais elle sait très bien qu'on a annoncé il y a quelques jours qu'on allait aller de l'avant avec certaines propositions législatives qui allaient apporter certaines pénalités les plus restrictives, les plus importantes pour les conducteurs distraits, qui entraînent des blessures. Encore une fois, ce sont des pénalités les plus importantes, des amendes les plus importantes, telles que 15 000 $. Nous continuons d'apporter des mesures pour contrer la conduite en état de débréité et d'autres habitudes dangereuses. Nous apportons aussi d'autres projets de loi, telles que 65, pour apporter de la sécurité dans les zones écolières. Nouvelle question. M. le Président, ma question est au ministre de la Croissance et du Développement économique. Nous savons que le ministre a été un militant pour le Parc rouge pendant plus de 30 ans. Il a planté des arbres là-bas avec d'autres membres de notre caucus et d'autres militants pour protéger les espaces verts dans un des endroits les plus populés du Canada, la grande région de Toronto. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une des priorités de notre gouvernement. Nous continuons d'augmenter et de prolonger les zones protégées. Nous continuons de travailler avec les municipalités pour s'assurer que nos villes et nos villages puissent continuer de prendre de l'ampleur de manière sécuritaire et de conserver l'environnement. La semaine dernière, nous étions au Parc Memorial pour faire une annonce. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet de cette bonne nouvelle? Ministre de la Croissance économique et du Développement, je voudrais remercier les députés de sa question et de remercier toutes les personnes qui étaient à cette annonce, cet événement, il y a une semaine ou un petit peu plus. et les représentants publics des trois paliers du gouvernement, les leaders des peuples autochtones, des personnels de Parcs Canada ainsi que des militants pour des groupes communautaires et des groupes pour la protection de l'environnement qui ont travaillé sur ce projet pendant plus de 30 ans. C'est quelque chose de personnel à mon égard parce que j'étais un membre du personnel il y a 30 ans lorsque j'ai commencé à travailler sur cet enjeu. Je voudrais remercier la première ministre et mon collègue, le ministre de l'Infrastructure, de pouvoir assurer que ce projet aboutisse. Ce fut un grand honneur pour moi de faire cette annonce il y a un petit peu plus d'une semaine. Oui, on transfère 1 600 acres pour que ce soit protégé au niveau de l'environnement. Merci Monsieur le ministre et merci d'avoir été un militant si important pour ce parc et pour avoir protégé le bien-être écologique de ce parc. Je sais que c'était assez difficile, mais c'est excellent de pouvoir apprécier ces terrains protégés. Si j'ai bien compris, le parc a une superficie de 80 km², c'est-à-dire 22 fois plus important que le parc central à New York. Le parc relie le lac Ontario avec la moraine d'Oak Ridge, et c'est le premier parc urbain du Canada. Tous les acteurs du milieu ont collaboré pour protéger cet espace vert à côté du Grand Toronto. Monsieur le Président, il y a énormément d'activités qui peuvent être faites à l'intérieur de ce parc, et quelles en sont certaines de ces activités ? La ministre de l'Éducation, je suis tout à fait heureuse de prendre la parole et de parler du parc rouge. Je voudrais remercier le député d'Oak Ridge's Markham et le député de Scarborough Centre, qui était au parc lorsqu'on l'a transférée au gouvernement fédéral. L'ancien sou a dit que le parc rouge est un parc tout à fait excellent, et les étudiants de l'Université de Toronto à Scarborough ont créé l'appli rouge, créé par des jeunes entrepreneurs qui font partie d'un programme qui s'intitule le Pôle. C'est un programme de démarrage d'entreprise qui crée des programmes novateurs. Donc c'est un système qui permet une navigation simple du parc. J'encourage donc tous les députés de télécharger cet appli et de visiter ce parc. Merci au député de Scarborough Centre. Merci. Arrêtez la pendule. Je voudrais rappeler à la ministre de l'Éducation, lorsque je suis debout, vous vous asseyez. Nouvelle question, le député de Lee de Grenville. Merci. Au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, mes concitoyens sont outrés que des approbations environnementales d'il y a deux décennies pourraient être utilisées pour ouvrir une décharge très importante. Beaucoup a changé quant à la protection de l'environnement au cours des dernières années. Monsieur le ministre, vous avez reçu trois rapports de l'Association des droits environnementaux quant à la situation de ces décharges. Le ministre de l'Environnement n'a pas la volonté d'avoir une telle décharge. Le ministre s'est engagé à faire en sorte que s'il y avait de nouveaux renseignements, les approbations seraient retardées. Le ministre annulera-t-il ses approbations ou est-ce qu'il fera en sorte que ce dossier soit traité par le tribunal de protection environnementale? Le ministre de l'Environnement. La priorité de notre ministère, c'est de réacheminer des déchets des décharges. Grâce à nos efforts à cet effet, nous avons fait en sorte que trois millions de tonnes ont été réacheminées chaque année. Mais nous comprenons que des solutions sont nécessaires pour des déchets qui ne peuvent pas être réacheminés. À l'heure actuelle, ce groupe est obligé d'effectuer des études pour faire en sorte que le projet respecte l'environnement et le bien-être de la population. La proposition sera assujettie à plusieurs évaluations et l'organisme sera obligé de consulter la population et tous les acteurs du milieu. Monsieur le Président, un site d'enfouissement n'a jamais été ouvert en raison des approbations si dépassées. Et donc, ce n'est pas le lègue que voudrait ce ministre. Cette approbation a été faite pour des déchets de Leeds et Grenville. Ce ne devrait pas être un site d'enfouissement privé pour des déchets de l'ensemble de la province. Le Conseil Mohawk d'Akwesasini s'est exprimé. Monsieur Benedict a écrit une lettre en rappelant au ministre de son devoir constitutionnel de consulter les Premières Nations. Monsieur le Président, il y a des raisons constitutionnelles d'intervenir. Le ministre utilisera son autorité pour faire en sorte qu'il n'y aura pas de site d'enfouissement sans études et évaluations environnementales. Le ministre, à l'échelle de la province, c'est nécessaire d'avoir des décharges et des sites d'enfouissement pour les déchets qui ne peuvent pas être récheminés et recyclés. L'ancien ministre de l'Environnement a déposé un projet de loi portant sur l'économie circulaire. C'est-à-dire que le déchet d'une personne peut être le trésor d'une autre. Et c'est quelque chose de très important pour nous permettre d'aller de l'avant. L'économie circulaire fera en sorte que très peu de déchets se trouvent dans les sites d'enfouissement. Nous sommes engagés à bâtir un Ontario pleuveur, c'est pour ça que nous avons la loi pour l'Ontario sans déchets. Et donc, grâce à cette loi... Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci à la première ministre. La semaine dernière, le plan énergétique à long terme a été déposé et ceci a confirmé ce que nous avons soupçonné. Les contribuables de la province contractent un prêt très important pour baisser de manière artificielle les factures d'électricité préalablement à l'élection. Après l'élection, les factures seront encore une fois à la hausse parce que la population sera obligée de repayer 40 millions de dollars en paiement d'intérêts. Et même moi, j'étais étonné de l'augmentation importante des factures d'électricité des clients industriels qui ne faisaient pas partie de la combine de près de la première ministre. La première ministre a peut-elle expliqué pourquoi les tarifs industriels au Nord verront une augmentation de 40 % d'ici 2025 ? Le ministre de l'Energie. Merci. C'est tout à fait important de parler du programme énergétique à long terme et du programme pour l'équité dans le secteur d'électricité. Nous comprenons à quel point les tarifs d'électricité sont importants pour les entreprises. Et donc, nous avons créé des programmes qui visent à rendre l'électricité plus abordable. comme le programme de conservation industrielle, le programme industriel du Nord pour en citer quelques-uns. Le plan énergétique à long terme de 2017 reflète des augmentations moyennes qui sont indexées à l'inflation d'ici la fin du plan énergétique à long terme. Donc, ce plan fonctionne pour nos clients industriels et nous allons continuer d'offrir ces programmes à la première ministre. En raison du plan de la première ministre, les tarifs industriels connaîtront une augmentation de 30 % au cours de six ans. Les clients industriels du Nord auront une augmentation encore plus élevée, une augmentation de 40 %. Plutôt d'enlever les bénéfices privés des facteurs d'électricité, la première ministre crée davantage de fardeau pour le secteur manufacturier de la province. La première ministre peut-elle nous dire combien d'emplois industriels seront perdus en raison de son plan de privatisation du réseau énergétique ? Le ministre. Enfin, nous voyons de la croissance grâce aux efforts du ministre de la Croissance et du développement économique. Et en fait, le plan énergétique à long terme reflète une augmentation qui est indexée à l'inflation. Et donc, les tarifs d'électricité industrielles sont moins élevés que les tarifs moyennes de la région des Grands Lacs. C'est selon l'administration énergétique des États-Unis. Les tarifs ontariens demeurent concurrentiels. Le député de Prince Edward Hastings vous est averti. Le ministre des Affaires avec les Autochtones et de la Réconciliation vous est averti. Y a-t-il d'autres commentaires ? Veuillez terminer. Merci. Soyons clairs. Les tarifs ontariens demeurent concurrentiels comparativement aux territoires de compétences canadiens. Les tarifs du Nord sont parmi les tarifs les plus abordables du continent. Et c'est grâce au programme de protection des tarifs industriels du Nord. Nous continuons de travailler avec nos partenaires au Nord. Nous travaillons pour protéger les intérêts de tous les consommateurs dans cette province. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Je connais certaines femmes qui ont raconté des histoires en matière de harcèlement à caractère sexuel sur les médias sociaux. Donc, le mot dièse, moi aussi, cette question s'adresse à la ministre de la Condition féminine. Ces deux mots ont déclenché des millions de tweets. Et donc, nous voyons à quel point le harcèlement à caractère sexuel est répandu au sein de notre société. Si nous ne parlons pas de telles questions, ces problèmes perdureront. Il existe une stigmatisation quant au signalement de ces activités criminelles et donc les survivants ne racontent pas leurs histoires. Cette campagne a entamé une conversation tout à fait importante. La ministre de la Condition féminine peut-elle parler de ses efforts visant à poursuivre ces discussions? La ministre de la Condition féminine. Merci. Je voudrais remercier la députée de Davenport pour sa question. En tant que ministre de la Condition féminine, c'est mon objectif de m'efforcer à faire en sorte que les femmes se sentent en toute sécurité dans cette province. Et donc, les histoires de harcèlement à caractère sexuel ont fait raconte une histoire tout à fait différente. Les femmes à l'échelle de notre province et à l'échelle du monde se font harceler à tous les jours. Et donc, ces deux mots constituent des efforts visant à contrer la violence gendrée. Nous devrions changer d'attitude quant à cette question. Et je veux que les femmes de cette province sachent que nous les écoutons. Nous avons créé notre programme. Ce n'est jamais acceptable pour mettre un terme à la violence à caractère sexuel. et notre programme de sensibilisation ont aussi déclenché des discussions à cet effet. Il y a encore du travail à faire et le gouvernement a un plan à cet effet. Complémentaire, je voudrais remercier la ministre de sa réponse. Les mots dièses, comme moi aussi, montrent à quel point la violence à caractère sexuel est prévalente à l'échelle de notre société. Et bien que ce mot dièse avait pour but de commencer la discussion, une autre mot dièse, c'est quoi le plan maintenant ? Demande de l'action. Les femmes autochtones et racialisées ne signalent pas ces crimes. Les femmes font preuve de courage en racontant leurs histoires. Et donc, elles doivent savoir que nous les écoutons. La ministre peut-elle nous parler des efforts de notre gouvernement visant à contrer la violence à caractère sexuelle en Ontario ? La ministre, les campagnes telles que moi aussi dévoilent des problèmes très importants au sein de notre société. La violence générale est trop répandue et a des effets dévastateurs sur les survivants et leurs familles. Monsieur le Président, c'est pour ça que nous avons créé la stratégie axée sur la violence générale qui s'attaque à ces problèmes. Notre stratégie reliera les milieux de travail avec un plan d'action en matière de violence à caractère sexuel. Nous mettrons un terme à la violence faite aux femmes autochtones, à la traite de personnes et nous mettrons à jour notre plan portant sur la violence familiale. Nous avons pour but d'améliorer les soutiens offerts aux survivants et de renforcer la réponse du réseau juridique. Mon ministère, avec le ministère des services sociaux, a tenu des consultations pour permettre aux survivants de s'exprimer. Nous écoutons les survivants et les experts, nous utilisons leur point de vue pour éclairer notre stratégie. Et bientôt, nous allons déposer les prochaines étapes quant à ce plan. Nouvelle question, la députée de Dufferin-Cowden. Au ministre de l'Infrastructure, selon le rapport de 2016 de la vérificatrice générale, il y a eu des préoccupations très importantes quant aux publicités partisanes du gouvernement. Selon la VEG, les publicités du gouvernement avaient pour but d'attribuer le mérite des dépenses à l'avenir au gouvernement. Les publicités se vendent des projets à Toronto et à Brampton. Selon la VEG, ces publicités ne devraient pas être diffusées. Le ministre de l'Energie ignore la vérificatrice générale, mais le ministre de l'Infrastructure écoutera-t-il la vérificatrice générale et écoutera-t-il à dépenser de l'argent des contribuables pour financer ces publicités partisanes ? Le ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, la réponse complémentaire sera donnée par la présidente du Conseil du Trésor. Nous avons fait l'augmentation à l'infrastructure la plus importante dans l'histoire de la province. 190 milliards de dollars au cours de 13 ans. Cet investissement a des effets très positifs à l'échelle de la province, que ce soit une nouvelle école, un nouvel hôpital. Les ontariens ont le droit d'avoir des renseignements quant à nos efforts pour bâtir de meilleures collectivités. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation pour faire preuve des effets de ces investissements. De mettre en valeur nos projets signifie de la transparence au sein de notre gouvernement et dévoile des détails quant au plan de notre gouvernement. Nous sommes en conformité avec la loi en matière de publicité gouvernementale. C'est l'un des les plus sévères au pays. Les gens d'Ottawa devraient savoir que nous allons investir 200 millions d'euros pour l'Institut du Coeur d'Ottawa. Complémentaire, est-ce que vous avez entendu la question ? Le gouvernement a dilué la surveillance de la vérificatrice générale quant aux publicités gouvernementales. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. La question est utile. Le ministre dira-t-il à la population combien de leurs agents ont été gaspillés pour financer ces publicités ? La présidente du Conseil du Trésor. Merci. Je tiens à vous dire que l'Ontario demeure le seul territoire de compétences canadien qui a des mesures législatives visant à interdire les publicités partisanes. La députée de Nipi and Carlton vous est avertie. Veuille terminer. Nous avons adopté cette mesure législative historique parce que nous nous opposons à l'utilisation des données publiques pour financer des publicités partisanes. C'était notre point de vue en 2004 et c'est ça notre point de vue à l'heure actuelle. Dans le cadre du budget de 2015, nous avons modernisé la loi sur les publicités gouvernementales pour donner une surveillance à la vérificatrice générale dans d'autres domaines de publicité, y compris des publicités informatiques en matière de transport en commun et en matière de cinéma. La vérificatrice générale avait demandé de ces changements. La mesure législative a été modifiée pour présenter une définition claire de publicité partisane. Nouvelle question, la députée de Wallen. À la première ministre. Les libéraux ont eu 14 ans pour améliorer la vie des travailleurs de la province. Et donc, c'est maintenant les derniers jours de ce gouvernement et donc les efforts du gouvernement à cet effet sont insuffisants. Nous avons déposé des amendements visant à donner à tous les travailleurs de la province le droit de se syndicaliser, mais les libéraux se sont opposés à cette proposition. Nous avons déposé des amendements visant à donner le droit de prendre trois semaines de congés, mais les libéraux se sont opposés à cette proposition. Les amendements de notre parti avaient pour but de prévoir cinq jours de congés avec solde et dix jours de congés pour des survivants de violences familiales. Mais les libéraux se sont opposés à ces mesures. Pourquoi le ministre du Travail ? Nous avons effectué l'examen des milieux de travail en évolution. Nous avions des panels d'experts qui ont consulté les acteurs du milieu à plusieurs groupes en fait qui étaient reliés à l'évolution des milieux de travail. Grâce à ces efforts, nous avons retiré ce projet de loi après la première lecture. Nous avons pris en ligne de compte la rétroaction des acteurs du milieu de ceux et celles qui défendent les intérêts des travailleurs. Nous avons déposé des amendements en comité. Ce projet de loi fait l'objet de débats en Chambre et sera à nouveau en comité. Je suis heureux de vous dire qu'il y aura des audiences publiques en comité, donc le grand public sera en mesure de s'exprimer. Ça a été un processus tout à fait approfondi. Merci, M. le Président. Je crois que l'Ontario nous a dit que CarCheck était notre priorité. Nous avons proposé un amendement qui aurait fait en sorte que les serveurs dans les restaurants auraient gagné le même salaire que les autres employés en gagnant le même salaire minimum. Le gouvernement libéral a voté contre. Est-ce juste? Est-ce que ce gouvernement, pendant ce processus de comité, va s'engager au même salaire minimum dans les restaurants et les jeunes personnes? 30 % des personnes en Ontario gagnent moins de 15 $ de l'heure. La moitié de ces personnes ont entre les âges de 25 et 64 ans. Ce sont une époque où on veut commencer une famille, où on achète des vêtements pour les enfants et on essaie de payer son loyer également. Il est important d'augmenter ce salaire minimum. Nous avons dit que le salaire minimum devait être à 15 $ de l'heure le 1er janvier 2019. Il y a deux ans, le NPD ne voulait pas parler du salaire minimum. Deux journées de congé payé, trois semaines après cinq ans d'emploi avec le même employeur, salaire égal pour travail égal. Si vous faites le même travail que quelqu'un d'à côté de vous, vous devriez être payé le même salaire. Député de Kitchener-Waterloo, un avertissement. Il vous reste une phrase. L'histoire de l'Ontario. Merci. Nouvelle question, députée d'Ottawa-Vanier. Ma question est également pour le ministre du Travail. Dans ma circonscription d'Ottawa-Vanier, les gens parlent beaucoup du projet de loi 148. J'ai des questions à propos de ce projet de loi. Je sais que les concitoyens sont intéressés à cette augmentation d'un salaire minimum à 15 $, salaire égal pour travail égal, des journées de congé de maladie pour tous, ainsi que des changements au processus de syndicalisation. Le comité permanent aux finances et affaires économiques a sillonné toute l'Ontario pendant l'été. C'était inhabituel. Habituellement, le travail du comité se fait après la deuxième lecture. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi? Est-ce que ce projet de loi a été renvoyé en comité après la première lecture? Et comment est-ce que cette décision a eu des répercussions sur notre processus? Merci à la députée d'Ottawa-Vanier pour sa très bonne question, ainsi que pour son travail de défense sur ce projet de loi. Lorsque nous avons proposé ce projet de loi, comme je l'ai déjà mentionné, nous savions que ce projet de loi allait y avoir des répercussions auprès de nombreuses personnes dans la province. Nous voulions avoir la rétroaction des entreprises, des syndicats, des défenseurs de la pauvreté. Ce comité s'est rendu dans 10 villes dans la province. On a entendu plus de 200 présentations et on a reçu 1 000 soumissions écrites de familles, de travailleurs, d'employeurs, de syndicats, de professionnels de la santé. Ce que nous avons fait, nous avons pris ces renseignements, nous avons proposé des amendements afin de refléter ce qu'avaient entendu les membres du comité. Nous avons traité des questions préoccupant les PME, les employeurs. Nous savons que nous devons appuyer les travailleurs de l'Ontario ainsi que leurs familles. Et c'est ce que fait le projet de loi 148. Question complémentaire. Ce processus a été très emballant pour l'Ontario. Le milieu de travail sera plus juste après l'adoption de ce projet de loi. Une question qui m'intéresse, c'est le besoin d'élargir les congés pour les victimes de violences conjugales et sexuelles. Nous savons qu'il est important que les victimes aient le temps et l'appui dont ils ont besoin pour faire face à des circonstances extrêmement difficiles. Je crois que c'est la bonne décision d'amender le projet de loi 148 pour avoir un congé distinct pour les victimes de violences conjugales et sexuelles. Maintenant que nous avons terminé la deuxième lecture, j'ai hâte d'en entendre davantage sur ce qu'on peut faire pour mieux renforcer le projet de loi 148. Est-ce que le ministre peut éclairer la Chambre à savoir à quoi on doit s'attendre dans les semaines à venir? Monsieur le ministre, merci encore à la députée d'Ottawa-Vanier. J'aimerais avoir l'appui de toute la Chambre, mais malgré l'opposition qui vote contre notre projet de rendre les milieux de travail plus équitables, je suis heureux de savoir que ce projet de loi est renvoyé au Comité permanent des finances et des affaires économiques. Comme je l'ai mentionné, le début de la deuxième ronde de présentation de syndicats, d'entreprises, de groupes qui représentent tous les niveaux de vie en Ontario. Il y a l'occasion également, monsieur le Président, pour que le public puisse écrire des soumissions au comité. Lors de la première ronde, la rétroaction a été très utile pour éclairer nos décisions et faire des amendements. Et nous allons faire exactement la même chose. Et nous n'allons pas reculer. Nous allons améliorer la situation et nous allons faire en sorte que les milieux de travail soient plus justes et équitables. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Récemment, vous avez annoncé la question de rénover notre flotte nucléaire. Mais ce qu'on ne comprend pas, pourquoi est-ce que vous signez des contrats verts, exorbitants? Vous auriez pu annuler des contrats sans pénalité et ce qui aurait pu nous donner un allègement de l'augmentation de 300 % dont vous êtes responsable. Le coût total va nous coûter 133 milliards de dollars. Si les Ontariens avaient été une priorité plutôt que de vos besoins politiques, nous aurions sauvé, épargné des milliards de dollars. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas annulé ces contrats lorsque vous en aviez eu l'occasion et pourquoi vous continuez à signer d'autres contrats alors qu'on a de l'électricité en excédent dans notre province? Merci, M. le Président. Je sais que l'opposition n'a pas de projet pour le secteur énergétique ni pour l'électricité verte. Je sais que l'opposition a dit qu'il allait détruire ces contrats, ce qui nous aurait exposé en 20 milliards de dollars en poursuite. Mais examinons ce que nous avons accompli avec l'énergie renouvelable. Nous avons plus de 96 % d'électricité sans GES. Les initiatives d'énergie verte ont généré plus de 40 000 emplois et plus de milliers d'industries éoliennes et solaires. Nous voulons suspendre le contrat de LRP car nous avons un approvisionnement excédentaire. Dans quelques années, nous n'aurons plus cet approvisionnement excédentaire si on n'agit pas immédiatement. Au ministre de l'Énergie, ce ministre est à côté de la plaque. Son gouvernement, si au lieu de jouer de la politique, il aurait pu s'assurer d'avoir de l'électricité efficace tout en créant des emplois. Ses projets auraient mené à la diminution de coûts énergétiques plutôt que d'augmentation de 300 %. Ces augmentations forcent des éliminations de budget dans les hôpitaux et la fermeture d'écoles et forcent des centaines d'entreprises et d'emplois à l'extérieur de l'Ontario. Est-ce que le ministre va être honnête envers les Ontariens? Est-ce que vous voulez avouer que votre dette va mener à des augmentations d'électricité à l'avenir? Merci, M. le Président. Soyons clairs, les investissements qui se font de ce côté-ci de la Chambre sont vraiment éternels. Je n'ai pas le temps de milliards de dollars injectés dans le transport public, dans l'infrastructure routière. Nous continuons à en faire davantage de ce côté-ci de la Chambre car nous sommes en train de construire l'Ontario lorsqu'il est question de l'industrie renouvelable. C'est une histoire à succès, comme je l'ai déjà dit. Nous avons plus de 100 fabricants solaires et éoliennes, y compris à Windsor, à Mississauga, les techniciens et d'autres experts dans l'énergie renouvelable dans différents collèges, dont le Collège St-Clair. Nous avons beaucoup d'innovations que nous exportons dans d'autres pays qui veulent profiter de l'énergie verte. Nous avons des stratégies renouvelables. Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, rappel au règlement. Merci. J'aimerais présenter dans la tribune des députés deux résidents de Cambridge, Rich Tree, Céline Laplante. Merci d'être venu à Queen's Park aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux membres des services familieux à Nishnoyen-Webbay. Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Maintenant que c'est la fin de la période de questions, le député de l'Eats Grenfell a fait preuve de son mécontentement face à la réponse à sa question sur les sites de dépotoirs. Il n'est jamais trop tard pour avoir un avertissement. Cette question fera l'objet d'un débat demain à 6 heures. Il n'y a pas d'autres votes différés. La séance est levée jusqu'à 1 heure cet après-midi. Il n'y a pas d'autres votes et vous n'y a pas d'autres votes. Merci.